Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio pour le mois de février, pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, voir un petit peu ce qu'il va vous arriver sur ce mois de février. Pour compléter cet audio, je vous invite à vraiment aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire. Cela vous permettra ainsi d'avoir un maximum d'informations. Je vous rappelle également que comme c'est un tirage général, je vous invite vraiment à ne prendre que ce qui résonne en vous, bien entendu, puisque ça ne remplace en aucun cas une consultation en privé, que ce soit avec moi ou d'ailleurs avec quelqu'un d'autre. Le but du jeu, c'est vraiment que vous preniez que ce qui résonne. On est tellement nombreux, on a tellement chemin de vie, on est tellement unique, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça me paraît logique. Alors cet audio, il est divisé en deux parties, une partie générale, où on peut parler du financier, des amis, de la famille, du professionnel, des achats, des ventes. Et puis une deuxième partie qui ne parlera que du domaine sentimental. Donc on va voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de février pour vous les vierges. Donc on va un petit peu voir ce que l'on nous donne comme info. Voyons voir, voyons voir, qu'est-ce que l'on nous donne comme info. Alors, la première information que l'on a, c'est une forme de rupture, quelque chose où on se sépare. On peut se séparer également de membres de sa famille, on peut se séparer par exemple de personnes, je dirais, de collègues de travail, on peut se séparer du travail, on peut se séparer de sa voiture, de sa maison. On peut également se séparer, je dirais, de tout ce qui ne nous convient pas et même au niveau amical. Donc vous aurez bien compris que ce mois de février peut être un mois de février de nettoyage pour vous les vierges. On me parle effectivement que ce nettoyage est essentiellement dû au travail. Voyons, on me le précise cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui ne vous convient plus durant ce mois de février, vous allez prendre des décisions. Vous allez d'ailleurs prendre vraiment des décisions puisqu'on me parle de nouvelles. Peut-être avez-vous déjà entamé des choses en amont, en tous les cas. C'est une femme qui risque de vous recontacter pour la prise d'un rendez-vous pour ceux et celles qui sont en attente d'un job. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ou peut-être ce ne serait-ce en attente d'un déménagement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai vraiment le déménagement qui est ressorti. Donc ça peut être aussi une agence immobilière qui vous appelle pour soit la vente de votre maison, soit pour avoir trouvé la maison de vos rêves. En tous les cas, vous aurez bien compris que ça bouge beaucoup pour vous, les vierges, durant ce mois de février. Attention, ça secoue. Vous prenez beaucoup de maturité, beaucoup d'assurance durant cette période, comme si tout d'un coup, vous étiez beaucoup plus aligné avec vous-même. On parle beaucoup de tractation, excusez-moi, de discussion. Donc si vous avez un procès, si vous avez, je dirais, vous êtes en litige, beaucoup de négociations durant ce mois de février pour vous, les vierges. Ascendant vierge, planète en vierge, ça c'est important. Et peut-être des peurs et des doutes parce que vous prenez quelques risques. A priori, des risques qui vont être payants. Donc n'hésitez pas à les prendre, c'est important. Vous allez être attiré par une nouvelle discipline, me dit-on, ou peut-être par quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps. Peut-être allez-vous enfin passer le cap sur ce mois de février pour prendre effectivement des choses, une nouvelle direction puisqu'on parle de jeunesse. Alors moi, j'ai vraiment envie de vous dire, si vous aviez des projets quand vous étiez jeune, de faire quelque chose, quel que soit le type de projet, partir à l'étranger, changer de job parce que vous avez envie de faire un job, c'est un grand oui. Ce mois de février, c'est une prise de conscience, c'est une seconde peau, c'est une peau neuve. Vous décidez effectivement de pallier tous les dangers parce que j'ai la peur qui ressort, ce qui me paraît un petit peu normal puisque peut-être que pour certains, c'est un virement à 360 degrés. Vous me dites, Sandra, je suis trop vieille ou trop vieux ou ce que vous voulez, alors que pas du tout parce que c'est quelque chose qui vous tiendra à cœur. C'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment vous tient au trip, j'ai carrément envie de vous dire au trip. Donc, je vous invite vraiment à dépasser vos peurs et vos doutes pour aller vers cette direction. Après, je vous rappelle, je dirais, chère Vierge, que vous êtes des gens très structurés, très carrés, donc je ne m'en fais pas sur le fait que vous allez, je dirais, faire ce qu'il faut. Pour les personnes qui attendent une réponse, on me parle d'un retour de réponse qui peut avoir eu, alors ça peut être un envoi, par exemple, pour un job que vous avez fait en fin d'année 2023 qui ne revient qu'au mois de février. Comme retour, bonjour, ce que vous seriez est toujours disponible. En tous les cas, il y a une belle évolution, donc si vous avez demandé un poste plus élevé, si vous avez demandé une rémunération plus élevée, c'est un grand oui. On a vraiment ce côté de réussite pour vous en élévation, évolution, donc ça c'est important. Et on a la carte de l'engagement. Donc, attendez-vous à des engagements également durant ce mois de février, des engagements qui seront pris et qui seront plutôt de bonne augure pour vous, puisqu'on parle de plein bonheur. Ces engagements seront pris peut-être même au niveau sentimental. J'en parle parce que ça me rappelle beaucoup peut-être un paxe, peut-être un mariage, voilà, parce que c'est quelque chose qui me parle, peut-être quelqu'un qui se marie. Autour de vous, peut-être allez-vous assister à un mariage. Il y a aussi cette notion de choix, de prise de décision sur ce mois de février qui va être hyper importante pour vous les vierges. Donc, ça c'est très intéressant. En tous les cas, faites attention aussi au niveau de votre santé. Alors, ce n'est pas la santé, santé cette fois-ci. Moi, je vais dire, c'est un petit peu de grosse, grosse fatigue. Il pourrait y avoir, je dirais, des nœuds, me dit-on, torticolis, sciatiques, problème de lombaire. Donc, attention à vous durant ce mois de février de ne pas faire des folies. En tous les cas, on va finir sur la carte du prestige. La carte du prestige, ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous allez mettre en place va déboucher. Évidemment, si et seulement si, vous dépassez vos peurs et que vous mettiez en action, bien entendu, les vierges. Alors, je vais leur demander en trois mots si on peut le résumer ce mois de février en termes général. Qu'est-ce qu'il peut vous attendre durant ce mois de février, juste en trois cartes. Toujours intéressant de voir. Donc, la première carte, c'est la jalousie. Donc, si on a la jalousie, c'est qu'on va réussir à ce qu'on veut entreprendre, bien entendu. On a effectivement le procès. Donc, c'est des résultantes positives au niveau de procédures judiciaires. Et on a l'étranger, il se peut qu'effectivement, vous puissiez même... Alors, si vos projets ont un lien avec l'étranger ou quelque chose d'étranger à ce que vous faites, on vous dit qu'il faut vraiment y aller, c'est certain. Je continue, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental pour vous, les vierges. Toujours pareil, vierge, ascendant vierge, planète en vierge. On va un petit peu voir ce que l'on me donne pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour vous, les vierges, au domaine sentimental ? Alors, eh bien, écoutez, on me dit que l'histoire est possible. C'est un grand oui. Donc, si vous êtes célibataire, attendez-vous à une jolie rencontre. Si vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais que vous ne le connaissez pas encore, c'est possible. En tous les cas, tout est possible pour vous, les vierges. C'est plutôt de bonne augure. C'est génial de retrouver un grand oui. Ça, c'est top. Alors, pour certains, un besoin de réfléchir, un besoin de réflexion par rapport à une situation sentimentale qui vous dérange. Quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même. Et vous allez vous laisser le mois de février pour prendre une décision par rapport à cette relation qui ne donne pas entière satisfaction, me dit-on. Alors, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de la solitude, puisque pour moi, vous retrouvez aussitôt quelqu'un derrière. C'est juste, effectivement, prendre cette décision qui est dure à prendre pour certains d'entre vous. On nous demande de vivre dans le moment présent. Arrêtez de regarder le futur, puisqu'on me dit qu'effectivement, autour de vous, tout est déjà là. Donc, c'est un petit peu comme si on me disait qu'il fallait que vous viviez l'instant présent et que c'était important pour vous pour faire ce que vous avez à faire. Oh, la personne vous aime d'un amour sincère. Donc, si vous avez une personne de cœur, vous ne savez pas trop ce qu'il pense, vous tournez autour, il y a des œillades, il y a des petites choses. Il vous aime autant que vous l'aimez. Et si vous êtes dans une relation, je dirais, qui débute, il n'y a pas de souci. Tout va bien. En tous les cas, ce que je vois, c'est que vous hésitez beaucoup, les Vierges. Je pense que vous avez été touché par des relations, je dirais, assez compliquées. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses dans votre tête, ce qui fait que vous ne savez plus trop quoi faire, comment faire. Moi, je vous invite à lâcher prise pour vraiment être dans une relation plutôt cool. On va le dire comme ça, comme si vous n'étiez pas en attente, comme si vous n'aviez pas peur. Le fait que vous avez un souci, entre guillemets, avec une personne que vous avez de cœur, je vous invite vraiment à vous dire que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Il y a une sorte de triangulaire. Donc, soyez attentif à ça et surtout prenez les décisions en fonction. C'est hyper important et c'est ce que je ressens beaucoup pour vous. Amis Vierges, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.